Salut tout le monde, ici StéphaneWattdu83 et bienvenue à NXT TakeOver, le 3ème de ma carrière. Et me voici donc. Je suis toujours malade. Ah oui ! Christopher ! Et voici Christopher ! Après ce match on ira voir Les résultats Des autres matchs du show Notamment le principal qui va nous intéresser Pour les titres par équipe Je suis pour les américaines et alphas Pour qu'ils conservent leurs titres Au moins après je ne suis pas rentré en rivalité Avec eux pour entre Guillaume et Rien Donc ce serait pas mal qu'ils conservent quand même Et voici mon adversaire Talabois Que j'apprends souvent au paper view Et son opponent De saisonnal residencies Wings in at 212 pounds Tyler Breeze Tyler Breeze casually No need to hurry I can't wait to see what happens When the bell rings And these two finally get to go at each other Ilse 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 Foun Ilse 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 C'est parti. Allez, c'est parti. Christopher Tyler Breeze. On fonce sur Breeze qui nous a contré. Ouh là. Ah, j'ai contré pour rien. Là par contre j'ai fait un contre majeur, ça peut être important. Il va falloir en profiter avec des grosses prises d'entrée parce que j'ai d'entrée plus de contre. Donc il va falloir vraiment en profiter au maximum. Allez. Ah ouais. Il a contré dès qu'il pouvait. Il est malin ce Breeze mais nous aussi on contre. Allez. Ça va être compliqué d'avoir l'avantage. Et ouais. Je le sentais venir. Et Breeze qui va pouvoir enchaîner à son tour. Maintenant, l'étrangle Christopher. Il va sur la troisième corde de Tyler Breeze. Tyler Breeze, attention il va s'élancer. Et il attend que je me relève pourtant. Et ouais, du coup maintenant j'ai mon contre. Petite erreur quand même de Breeze là. Et oui. Et j'ai pu contré. Oh non. Oh je me suis fait avoir. Oh je rêve. Ah mais il a pris l'avantage Breeze du coup. Voilà c'est vraiment. Ouais voilà. Voilà. Et il ne veut pas contrer non intelligemment entre guillemets. Et il contre intelligemment et il m'a eu. Ah et là il l'a contré. Ce n'est pas l'évasion qui est utilisée. Voilà on a l'avantage. C'est parfait. Ce que je voulais. On ramène Breeze. On enchaîne. Voilà ma slam. Ce serait parfait. Ah oui. Et ça passe. Ça là-bas ma slam. Bah on va tenter de le finir Tyler Breeze. Je ne suis pas sûr que ça va marcher mais bon. Allez on attend qu'il se relève. Tyler Breeze. Grandi Titi. Ça passe. Allez on tombe de Christopher. Est-ce que ça va être juste 1, 2. Eh non c'est pas juste. La victoire. Face à Tyler Breeze. Parfait. On passe le ralenti. Et on se rec... Bah on va attendre. On va laisser la célébration quand même. C'est un pay per view. Et une nouvelle victoire. Face à Tyler Breeze. On se retrouve pour les résultats de ce show. Allez on est de retour. Oui l'American Alpha toujours champion. Ça c'est bon. Et ça moi j'ai toujours champion NXT. Donc on va avancer. Donc on va entrer en rivalité si tout se passe bien avec l'American Alpha. Et si tout se passe bien dans un mois. On aura une chance pour être ici par équipe avec Jayden Jett. Oh la 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 la. Donc c'est bien pour l'instant. C'est une belle petite carrière. Et en attendant on a des matchs d'entraînement. Notamment celui-ci. Face à... Bikas et Enzo Amore une grosse équipe. Une grosse équipe. Donc on... On commence tout de suite ce match. Allez c'est parti. Et on démarre d'entrée face à Enzo un mois. Voilà. On enchaîne bien pour l'instant. Dans ce début de match. Balancé. Littéralement Enzo Amore. C'est des sur-tête contre... Ah qu'un an. Qu'un jour Enzo allait contrer. Allez on le relève. Pour l'instant en tout cas on a l'avantage. Voilà on ramène au sol. Fio la main. Fait preuve de violence et de respect envers cette équipe en face de nous. Bah pour moi en tout cas j'imagine que Jayden pense la même chose. Contre majeur. Parfait. J'ai perdu deux contre mais bon c'est pas grave. Allez là faut en profiter là. Allez je peux encore en placer une normalement. Attention. Oui c'est bon. Je suis passé. Une nouvelle grosse prise. Ah bah elle allait me contrer. Ça c'était sur. Ouf. Oula. Ouf je suis passé entre la deuxième et la troisième corde là. Oulala. Et il va donner l'attaque à Bicaz. Mais lui est littéralement. J'ai complètement fait bien Enzo Amore. J'ai fait un gros travail là. Ouf. J'ai balancé tout le monde. J'ai envoyé une force incroyable là. Y compris Bicaz donc. Et à la bas ma scame sur Bicaz d'entrée alors qu'il vient d'arriver. Mais oui sur Bicaz. Qui a failli encore une fois reculter l'arbitre. Donc on va attendre que Bicaz compte. On va essayer de mettre dans une meilleure position possible Jayden Jett face à Bicaz. J'ai fait difficile à battre le grand. Donc alors là. Voilà on va toujours pas utiliser de finisher bien sûr. C'est parfait. Et on va réussir à le soulever. Et oui. Et on court vers lui. Allez ça passe. Derrière les cordes. Et ça passe encore. On va derrière les cordes encore une fois. Sauf que cette fois Bicaz est debout. Et ça passe encore. Excellent. L'enchaînement là. Le Christopher. Là qui fait vraiment. J'ai fait vraiment un très gros travail. Ouh là là par contre. Je me suis un peu loupé. Mais Bicaz il est pas en forme. Face à moi. Voilà. Le contre c'est parfait. Et voilà. On va un petit peu aussi faire profiter. Ouh là attention Jayden. Jayden j'ai vraiment besoin que tu attrapes Bicaz. Là ça te dérange pas. Parce que là ça va être compliqué. Ramène l'autre. On ne va pas un pied. Un genou. Par terre. Et voilà. Ah. Ah oui mais c'est pas grave. C'est pas grave au contraire. Même ça fait encore plus utilisé de contre à Bicaz. Ouh par contre là il s'est énervé Bicaz. C'est pas content. Et voici Enzo à mort là. Oui oui je sais que c'est pas ton joueur Bicaz. Donc il n'y a pas à m'attaquer comme ça. Allez est-ce que c'est quand ça va passer ? Oui ça passe. Par contre Jayden a moins de contre qu'Enzo. Donc je me suis fait avoir. Ils ont compris que entre Guillaume et. Bien sûr sans lui manquer de respect. Jayden était le point faible. Et voilà. Il avait l'avantage. Il s'est fait avoir sans même qu'Enzo. Et utiliser un contre. Aïe aïe aïe. J'aurais peut-être pas dû la passer tout de suite cette tag. Ouais ce serait pas mal qu'il passe la tag. A Bicaz c'est que directement Jayden prenne l'avantage. Allez Jayden. Allez. Ça peut faire tourner un match j'allais dire. Mais non il ne veut pas. En ce moment il n'est pas très en forme hein Jayden. Ouais il a presque 6 B autant que moi. Alors que lui il s'est retrouvé. Il a du super 3 coups. Mais moi aussi. Sauf que moi je disais. Oh la la. Je disais complètement détruit. Bicaz enzo à mort. Lui il est en train de se faire détruire. Aïe aïe aïe. Attention attention. Ils vont finir. Ils vont faire le splash. J'essaye d'intervenir. Je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. Allez frappe Enzo. Frappe Enzo. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Parfait ce qui vient de se passer. Vas-y sort 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 Christopher. Allez. Enzo par contre qui a pu se relever. Je ne l'ai pas remarqué. Tout ça pour ça. Mais bon. Ce n'est pas grave. Attention de tomber. Bon. Jadon. On va lui faire confiance. Dégagement simplement. De Jadon. Allez Jadon. Il faut contrer. Ensuite il faut passer la tag. Là c'est important. Vraiment. Allez Jadon. Allez. Il n'a rien fait. En tout cas pour l'instant. Dans ce match. Allez. Oui. Allez. Allez. Allez Jadon. Allez. Reprend l'avantage. Voilà. Passe-moi la tag. Maintenant. Voilà. Allez Jadon. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Ah non. Il voulait tenter de tomber. Hein. Dégagement. Passe-moi la tag. Passe-moi la tag. C'est beaucoup plus raisonnable Jadon. C'est beaucoup plus raisonnable. La passable de casse. Aïe 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 aïe. Prends des risques. Prends des risques. Jadon je suis là. Voilà. Ça y est. Il m'a enfin vu. Ouh la troisième demande de ma part. Ça y est. Voilà. Il ne veut pas en rajouter un petit coup. Petit coup de pied pour ravec Bikas au sol. Là on peut le finir. Là on peut le finir peut-être Bikas. Oui oui. Je le sais qu'on peut le finir. Allez. Derrière Jadon on va compter sur lui pour faire le boulot. On passe à Enzo Amore. Et le grand du tout. Si en plus c'est Bikas est au centre du ring. Donc ça va être chaud entre Jadon et Enzo. Qui va l'emporter. Jadon et Enzo. Et c'est Bikas finalement qui remporte tout ça. J'ai cru que Bikas n'avait pas se dégagé. Mais il s'est dégagé. Et Bikas s'en sort finalement. Bon c'est pareil. J'ai un autre. J'ai mon panel. J'ai mon panel. J'ai des trucs pour Bikas encore. Croyez moi qu'il va finir par craquer. Et que je vais le remporter ce match avec Jadon. On va le remporter. Croyez moi. Allez. Ça commence par la souplesse arrière. Maintenant une montée sur la deuxième corde pour Christopher. Splash qui passe. Sur la troisième désormais. Allez. Pour finir Bikas. C'est enchaînement là des trois prises. Le splash encore. Allez. Le tomber. Et dégagement de Bikas. Et Jadon. Je ne sais pas ce qu'il a foutu là-bas. Mais sur la troisième corde là. Ouais. Tranquillement. Ouais. L'arbitre qui le fixe. Attention Jadon. Il ne fait pas n'importe quoi. Oh. Oh. Il attendait que ça. Bikas. Oh Jadon. Jadon. J'ai besoin de toi. Oh Jadon. Il aurait dû attaquer Bikas. Attention. Il y en a trois là. Monsieur l'arbitre. Attention Jadon. Ah. Bikas qui va passer. L'attaque. Ah. Non. Non. Il va. Il fonce. Il casse. Dommage. J'ai peut-être un coup à jouer là. A contrer. Bikas. Le destructeur de cette équipe. Avec une amour. Avec le showman Mokenzo. Oh. Attention. Oh. Oh. Non. Ça sent mauvais. Oh. Non. F. E. Oh. Oh. La. 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 C'est tout comme Bikas. Oh. Bah. Coupier Bikas. Et pas Biskat. Voilà. Attention. Enzo a morré sur la deuxième corde. Oh. 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 Il va y aller. Il va sauter. Il va sauter. Oh. J'ai esquivé. Oh. J'ai esquivé. Oh. J'ai esquivé. Oh. J'ai esquivé. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Je sais que je me répète. Et bam. Allez. Allez. C'est fait. Allez. Le tour B. Un. Deux. Il n'y a pas de Bikas. Lala. Pourtant c'était fait pour que je termine ce match sur ça. Allez. Bikas. Il est trop fatigué. Il ne pourra pas intervenir si tout ça vient. Le Grand Dutiti. Qui naît. Si. Énorme. J'avais jamais vu ça sur le Grand Dutiti. Il a contré comme ça. Contre Majeur sur le Grand Dutiti. Il va enchaîner. Oh. 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 Le Splat. Le Géant Splat. Casse. J'ai besoin de toi. Non. J'ai besoin de toi. Le dégagement héroïque. Simplement. Oh. Lala. Lala. Allez. Je refuse Bikas. Jayden. On va attendre encore un peu. On va lui mettre dans le meilleur disposition. Là. Vraiment Jayden. Bon. Il ne le sera pas. Car Bikas a un finisher. Surtout à ce moment là. Du match. Je fais bon. Dans les meilleures dispositions possibles. On va faire ce qu'on peut. Allez. Envoyez tout. Dans cette fin de match. Envoyez tout. Que faire. Que faire sur Bikas. Allez. On place sur les cordes. Retourner. Il contre. On contre. On va passer l'attaque. On va passer l'attaque. Allez. Allez. Fais vite Christopher. Allez. Allez. Jayden. T'es dans de bonnes dispositions là. Là. Ouais. Là. Là. Il peut le finir. Là. Il peut le finir. Voilà. C'est la troisième corde. C'est parfait. C'est parfait. Il l'enchaîne. Et derrière. Il t'en peut tomber. C'est tout ce que je voulais qu'il fasse. Moi. Je n'ai pas pris le risque de me faire son truc. Car après. J'avais plus de contre. J'ai un match au plat de la troisième corde. De Jayden. Allez. Maintenant. Ça va faire le boulot. Oh. J'ai pris un risque de fou. Mais on l'emporte. Et qu'est-ce que j'ai fait sur Enzo ? Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Moi. J'ai voulu empêcher d'intervenir. Mais ça a loupé. Et ça a failli interrompre monsieur l'arbitre dans son compte. Alors là. Je m'en serais voulu. Quel German suplex. Ça. C'est le genre de victoire qui fait du bien bien fou. Un carrière king. Ça ne le fait pas à moindre doute. C'est vraiment une surprise. Et. Oh. Regardez ça. Vous avez vu qui vient de monter sur le ring ? C'est pour se rejoindre à l'ovation du public ? J'ai pas vu après. Je n'en suis pas sûr. A mon avis. Ils sont là pour une autre raison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cole. Je suis d'accord. Leur façon d'applaudir m'a semblé plutôt cynique et ironique. Je crois un truc comme ça. Mais bon. C'est. Ouais. C'est. C'est dur à lire. Ça. Bah je veux dire. C'est pas. Mais il laisse pas assez de temps quoi. Du coup voilà. Et Chad Gable. Donc qui vient nous applaudir ironiquement. Ce que j'ai compris. Pour se moquer de moi et Jayden. Moi et Jayden. On a vu nos visages. On a dit. Voilà quoi. Vous n'avez qu'à venir sur le ring les gars. Et croyez-moi qu'ils sont difficiles à battre. Nous voilà. L'américain alpha. Donc ça sent le match pour le titre. Dans un mois. C'est chaud bouillant. On avance. On va à la main event. Bon on va s'arrêter là quand même. On va être assez logique. Mais on va s'arrêter là. Fait dire un bon petit épisode. Ah. Ah bah non. On va pas s'arrêter là. On va surtout aller à l'interview. Nous voilà de retour. Voici mon invité de ce soir. Que vouliez-vous partager avec l'univers WWE ce soir ? Je veux que l'univers WWE sache que je me battrai pour lui. Ce n'est pas Die Autority qui dirige la WWE. Mais l'univers WWE. Je ferai tout ce que je peux pour retirer le pouvoir à Die Autority. Et le redonner à l'univers WWE. Oui. Bien que je pense que c'est encore trop tôt pour entrer en guerre avec l'autorité quand même. Je pense personnellement. Et voilà. A vous Cole. Allez on va voir là les résultats. Oh Baron Bates qui est dans le Main Event. Et qui est battu par Fimbalor. Donc on va avancer jusqu'à Main Event. Et on va s'arrêter là. Donc pour de bon normalement en tout cas. Alors. Qui va t'en affronter ? Bevan Blade qui vient de perdre dans le Main Event de NXT face à Fimbalor. D'accord. Donc sur ce salut tout le monde. Et à la prochaine pour l'affrontement face à Bevan Blade. Le mot- world-world離é. D'accord. Merci.